... Je m'appelle Fabrice de Ouasme, je suis directeur de l'innovation chez Smile. Smile c'est une ESN européenne, leader du digital ouvert. On est présent dans pas mal de pays en Europe et une de nos vocations c'est d'apporter justement des services d'expertise dans le monde de l'open source. Alors on a une offre qui est assez variée, qui tourne autour de plusieurs grandes thématiques, je vais pas les citer aujourd'hui, c'est pas le but. Par contre, moi je représente aujourd'hui l'innovation chez Smile. Alors parmi les missions qu'on a chez cette direction de l'innovation, c'est avant tout d'aider tous les Smiliens, toutes les personnes qui travaillent avec nous tous les jours à innover, à créer des projets innovants, à faire émerger des idées. Deuxième chose, c'est de pouvoir bâtir sur les connaissances qu'on acquiert tous les jours au contact de nos clients, quand on construit des projets avec eux. Donc c'est de la capitalisation, puis ça peut être aussi de la création de nouveaux produits. On est par exemple éditeur d'une extension assez connue pour Magento qui s'appelle Elastic Suite, avec son petit frère qui s'appelle Retailer Suite. On a aussi pour vocation de faire un peu de R&D, on y consacre quand même pas mal d'efforts, on travaille avec pas mal de labos de recherche à l'échelle internationale, pour créer les projets de demain, les technologies qui seront utilisées peut-être dans 5 ou 10 ans. Et puis, dernier sujet qui est un petit peu plus proche de nous, c'est aussi d'identifier des technos qu'on utilisera pas forcément dans 5 ou 10 ans, mais demain, on a pour vocation de digérer ces technos-là pour apporter cette connaissance à nos clients. Alors, j'irais tout ça c'est bien, on a finalement pas mal de technologies qui sont à notre disposition, mais la façon dont on envisage l'innovation chez Smile, c'est que si on veut innover, il faut avant tout se baser sur des cas d'usage. Et pour tous les projets qu'on cherche à faire émerger, qu'on finance chez Smile, il n'y a rien qui démarre si on n'a pas un cas d'usage. Et ça, c'est l'élément essentiel pour pouvoir à un moment donné créer de la valeur. Alors, si on regarde finalement le mot valeur, je pense que c'est quelque chose qui est bien au singulier, c'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui va être vendable, qui va permettre de faire progresser quelque part la société. Mais au pluriel, c'est encore mieux. Et je pense que quand on est acteur, comme Smile, dans l'open source, incarner des valeurs, c'est important. En soi, quand on fait de l'open source, on va contribuer à une connaissance qui est commune, qui est globale, qui est mondiale. Et je dirais, si on est un petit peu plus bold, comme dirait les Américains, on aide l'humanité. C'est le même genre de choses qui guide cette dynamique de Tech for Good qui est arrivée depuis quelques années, qui est une tendance, mais en même temps qui est pour nous, chez Smile, très importante. Et on a investi pas mal d'argent sur des projets qui nous ont semblé pertinents et qui peuvent aider la planète. Un des exemples, c'était une poubelle intelligente. On a travaillé à faire une poubelle qui soit capable de comprendre, finalement, plat par plat, chacune des personnes qui passent devant une poubelle dans une restauration collective, que ce soit dans une entreprise ou une cantine, comprendre la quantité de déchets alimentaires qui est envoyé, personne par personne, les sensibiliser, chacune de ces personnes, mais aussi comprendre ce qui va dans la poubelle pour pouvoir permettre à l'exploitant de cette cantine de comprendre, finalement, qu'est-ce qui n'est pas apprécié pour pouvoir optimiser son menu. Ça va lui permettre d'apporter de la satisfaction à ses usagers, donc c'est déjà mieux, mais aussi et surtout, ça va permettre de réduire le gâchier alimentaire. Et ça, c'est un exemple de Tech for Good. Mais aujourd'hui, en fait, je ne suis pas là pour parler principalement de ça, mais je suis plutôt là pour parler d'un autre projet qu'on a fait émerger et financer, qui s'appelle CODA, qui vise à vocaliser les personnes muettes. Alors en fait, quand on parle de Tech for Good, pourquoi c'est Tech for Good ici ? C'est qu'en fait, on se rend compte que la majorité s'adapte assez rarement à la minorité. Et pourtant, quand on parle des personnes qui sont muettes, on parle quand même d'un certain nombre de personnes. C'est 370 millions de personnes dans le monde qui souffrent de ce handicap. C'est une naissance sur mille. Et c'est en France, 7 millions de personnes. Donc c'est quand même une belle minorité. Et pourtant, les cas d'usage sont tendus. Si on prend le cas d'usage, par exemple, d'une personne muette qui va à un guichet de poste pour ouvrir un compte ou pour demander un abonnement téléphonique. Si je suis dans une situation de stress, et c'est d'actualité en ce moment d'ailleurs, parce que mon train a été annulé, il faut que je trouve une autre façon de me déplacer. Je dois changer mon billet. Ou alors, si je vais à la CAF pour demander, j'ai un problème avec mon accès au droit. Toutes ces situations-là, pour un muet, pour un sourire et un malentendant, sont des situations déjà stressantes. Mais avoir en plus à assumer le poids de son handicap, ça devient compliqué. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déséquilibre et il n'y a aucune adaptation qui est faite pour ces personnes au quotidien. Ce qu'on a fait, nous, c'est une application web, parce qu'on voulait que ça puisse se déployer partout, simplement, que ce soit sur une tablette, un smartphone, ou même pour un guichet public, de ne pas avoir un matériel dédié, compliqué à déployer. Et cette application web, elle est capable d'utiliser la caméra pour pouvoir comprendre les signes qui ont été faits par la personne qui signe, de sorte de la traduire en direct, en text-to-speech. Alors, on est assez contents, assez fiers, parce que c'est un concentré de technologies open source. Finalement, sur le device, on va utiliser la caméra, et puis on va ouvrir un flux WebRTC et transmettre en live les images vers un serveur. Là-dessus, on a un OpenCV qui va venir interpréter l'image pour voir quand ça bouge ou quand ça ne bouge pas, parce que ça ne sert à rien de se mettre à essayer de faire chauffer le CPU pour faire de l'inférence sur des images s'il n'y a rien qui bouge. Et puis, une fois qu'il y a quelque chose qui bouge, on va capter quelques images, et ces quelques images, on va les envoyer sur un modèle entraîné sur du TensorFlow, donc c'est du deep learning. Et ce modèle va permettre de trouver le mot qui a été signé. Une fois que ça a été trouvé, on renvoie les mots ou la phrase qui ont été comprises par le modèle TensorFlow vers le device, et c'est le device qui lui restitue la parole. Alors, chez Smile, ce projet Coda, c'est une petite histoire. Tous les ans, on organise des hackathons internes, ça s'appelle Firestarter, pour faire émerger ce type d'idée. Et donc, Coda, c'était un projet qui a été lauréat de ce Firestarter en 2018. On a ensuite attribué du financement à ce projet, pour qu'il puisse se développer. Et puis, petit à petit, il a suivi son petit bout de chemin. Il a été présenté au Cido cette année, en 2019, et c'était assez impressionnant, parce que les gens faisaient la queue pour voir la démo. Et puis, on a voulu étendre cette communauté, trouver des partenaires qui allaient nous permettre d'accéder à des données, parce que vous savez, pour ces technologies qui utilisent beaucoup de machine learning, la data, c'est clé. Et accéder à de la data, c'est aller vers les personnes qui sont capables de la produire, cette data. Donc, c'est aller vers les personnes qui font partie de ces communautés LSF, donc le langage des signes français. Et puis, on a continué de participer à des événements, jusqu'à tout récemment, où on a été financé dans le cadre d'un Innovable Proto, à travers Cap Digital, et ce qui va nous permettre de continuer le développement de ce projet-là, avec un financement à hauteur de 700 000 euros. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le projet a un bel avenir. Ce sont des technologies open source, et le projet est open. Alors, sur un temps aussi court qu'aujourd'hui, il me reste 30 secondes, ce serait difficile de vous en parler plus. Cela dit, si vous voulez voir ce que ça donne, je vous invite à venir sur le stand de Smiles, au C12. Comme ça, vous verrez, en fait, le système fonctionner live. Et je vous invite aussi à aller voir notre Medium. Donc, c'est medium.com slash smileinnovation. On a écrit plusieurs articles sur les difficultés qu'on a rencontrés pour créer cette technologie. Quelles ont été les impasses ? Quelle a été notre réflexion ? Et ça vous permet de voir un petit peu les coulisses de tout ça. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir partager, non pas que du code, mais aussi notre expérience à construire cette techno. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, bon Paris Open Source Summit. Merci. Merci Fabrice. Merci.